Ce qui m'a fasciné d'entrée de jeu à l'appui, c'est le côté humain et le côté lieu de vie. Et donc le côté lieu de vie où la créativité et toutes les facettes d'un humain sont rencontrées. Et l'impression qu'il y a peu de frontières entre les bénéficiaires et l'équipe éducative parce qu'on vit ensemble, il y a cette idée, on vit ensemble. Et ça se voit dans le bâtiment, ça se voit dans la manière dont les groupes se déplacent, ça se voit dans la manière dont les gens vivent. Donc ça, j'ai vraiment adoré ça. Et j'adore, j'ai l'air au quotidien. Le fait de venir ici, c'est comme sortir un peu d'une réalité ordinaire pour rentrer dans un monde un peu plus enchanté, un peu plus... où il y a de la place pour l'inclusion, où il y a de la place pour la différence, où tout le monde est respecté, où tout le monde est compris au-delà même de sa difficulté. Mais j'ai l'impression que c'est pareil pour la manière dont les éducateurs se perçoivent les uns les autres, la manière dont la direction perçoit les éducateurs. C'est une vision large sur les personnes, c'est une vision complète, c'est une vision très humaine. Et c'est pour ça que je suis là, c'est parce que, a priori, j'ai envie de participer à cette humanité-là. Moi, je suis arrivé il y a déjà 4-5 ans dans le cadre d'un travail autour de la bientraitance. Donc on s'est interrogé sur comment faire pour favoriser des réflexes de bientraitance. Une des animations qu'on a faites avec ma collègue dans le passé, c'était des moments de parole pour les résidents. Et donc on a pris des moments où, autour d'une question, on a soutenu les résidents à donner leur avis. Et les résidents qui ne sont pas capables de parler, on a demandé à un éducateur de donner ce qu'il pensait qu'il était le besoin du résident. Et donc dans ce cadre-là, on a entendu que les résidents, globalement, sont heureux d'être ici, s'y retrouvent, même si, effectivement, il y a des contraintes ou des choses qui sont plus difficiles. Mais globalement, les résidents sont à leur place ou se trouvent à la maison. Certains résidents sont arrivés ici et doucement, de par la qualité de la vie proposée, se sont apaisés par rapport à certaines angoisses. Certains travaux qui ont été proposés, notamment, là j'entends parler d'une histoire de marionnettes, certaines techniques qui ont été utilisées leur ont permis de s'apaiser par rapport à des angoisses. Et donc il y a une série de résidents qui bénéficient au quotidien d'un apaisement, de plus de sérénité au quotidien. Et ça, je crois, je pense que l'appui offre aux résidents un espace où ils sont dans un lieu plus paisible et plus tranquille que peut-être dans leur famille d'origine ou dans le milieu duquel ils proviennent. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est la vision qu'ont les gens qui ont créé l'appui, donc les fondateurs, c'est l'idée de créer un lieu de vie. Et à partir de là, en termes de méthode, c'est comment on va rencontrer la personne dans toutes ses facettes. Et ça, ça s'articule, pour moi, du lever au coucher, il y a une espèce de cohérence sur un accueil de la personne, sur un accueil de sa différence, sur l'idée qu'a priori on peut vivre tous ensemble et on doit se débrouiller pour partager les repas, pour partager les moments de vie, pour partager les ateliers, pour être actifs ensemble.